Samuel, chapitre 1er, nous allons commencer par le verset 1er. Voilà, la Bible déclare, Il y avait un homme de Ramatsaïm Tsofim, de la montagne d'Ephraïm, nommé Elkanah, fils de Jéroham, fils d'Eliou, fils de Touï, fils de Tuf, l'Ephrasien. Il avait deux femmes, dont l'une s'appelait Anne, et l'autre, Pénin. Pénin avait des enfants, mais Anne en avait point. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Eternel des armées. Vous m'entendez ? Pour se prosterner devant l'Eternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Eli, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Eternel. Le jour où Elkanah offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénin à sa femme et à tous les fils et à toutes les filles. Qu'est-ce que je dis ? Il donnait des portions à Pénin à sa femme et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne que l'Eternel avait rendu stérile. Sarriva lui prodiguait les mortifications pour la porter assurité de ce que l'Eternel avait rendu stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Eternel, Pénin allait mortifier de la même manière. Alors, elle pleurait et ne mangeait point. Elkanah, son mari, lui disait, Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas ? Pourquoi ton cœur est-il attristé ? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils ? Anne s'éleva et après que l'on eut mangé, est bu à Silo. Le sacrificateur Elie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Eternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Eternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant, Éternel désarmé. Si tu donnes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublies point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mal, je te le consacrerai, je le consacrerai à l'Eternel pour tous les jours de sa vie et le rasoir ne passera point sur sa tête. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Eternel, Elie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que rémuer les lèvres. Mais on entendait point savant. Elie pensa qu'elle était type. Il lui dit, « Jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse ? Fais passer ton vin. » Anne répondit, « Non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur et je n'ai bu ni vin, ni boisson, ni vente, mais je répandais mon âme devant l'Eternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent à elle. » Elie reprit la parole et dit, « Va en paix et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu veux adresser. » Je le déclare également que quand vous allez quitter ce lieu, allez en paix parce que le Dieu de Philahora est le seul. Et elle dit que ta servante trouve grâce à tes yeux et que cette femme s'en a là. Elle mangea et son visage ne fut plus le même. Acclamons la parole de Dieu. Voilà, pendant quelques minutes, je voudrais juste partager avec vous les quatre raisons qui ont poussé Anne à se prosterner devant l'Eternel. Ma prière est que le ciel soit ouvert et que Dieu bénisse toutes les personnes qui sont en ce lieu. Je voudrais commencer déjà par vous partager la petite histoire de Anne. Anne, c'était une femme qui s'était retrouvée dans un mariage où le mari était un polygame. Et quand vous lisez les précisions de la Bible, vous vous rendez compte que c'est elle, Anne, qui était la première et Pénina était la deuxième. La première chose qui attire mon attention, c'est que c'est elle qui était la première, mais tout en étant la première, elle n'avait pas, c'est que la deuxième avait. Il arrive des moments dans la vie où vous avez eu à terminer les études avant les gens. Vous avez eu à commencer le travail avant les gens. Vous êtes nés par peut-être les premiers, mais vous ne vivez pas les résultats que ceux qui sont venus après sont en train de vivre. Je veux juste retracer la frustration qu'avait Anne. La deuxième chose, c'est que vous allez lire que Anne, dans sa signification, ça veut dire tout simplement grâce. Mais Pénina veut dire perles ou bijoux. Donc, elle qui s'appelait grâce ne vivait pas la grâce que celle qui s'appelait bijoux avait. Je réponds encore, celle qui avait la chose spirituelle n'avait pas ce que celle qui avait la chose physique avait. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de constater que vous, vous priez, vous craignez Dieu, vous le servez, vous cherchez la face de Dieu, vous êtes toujours dans les prières. À côté de vous, vous remarquez qu'il y a des personnes qui ne font pas les mêmes choses que vous, mais qui vivent, c'est que vous, vous n'avez pas. Alors, voilà la frustration de Anne. Alors, la Bible déclare que Pénina l'a mortifiée tous les jours. Et Pénina ne l'avait pas mortifiée pendant une semaine et un mois. Pénina l'avait mortifiée pendant des années. J'ouvre une parenthèse que je vais refermer. Il y a certains problèmes que Dieu laisse à côté de nous pour que tout simplement ça nous serve de carburant et que ça nous pousse à aller nous prosterner dans sa présence. Je reprends encore ma phrase. Il y a certaines choses que Dieu maintient à côté de nous qui n'ont pas le but de nous détruire mais qui ont tout simplement le but de nous servir de vitamines ou de carburant pour nous emmener dans la présence de Dieu. Et Pénina c'était cette femme qui tous les jours quand elle mortifiait Anne Anne ne comprenait pas que c'était un appel à la prosternation. Chaque fois qu'on l'a mortifiée la Bible dit qu'elle pleurait et elle ne mangeait pas. Je viens de dire à une soeur tout à l'heure elle m'a dit qu'il y a des gens qui l'injurient beaucoup ces derniers jours et elle a fait deux jours sans manger. Alors je viens de lui dire tout à l'heure quel est le rapport qu'il y a entre les insultes et l'estomac. Parce que moi si vous m'injuriez ça va me pousser à bien manger parce que je ne peux pas arrêter ma propre nourriture pour mon propre vent pour les dire des gens. C'est compliqué. Mais elle elle ne mangeait pas jusqu'au jour où elle a compris que ce problème qui est devant moi ne doit pas me pousser à faire un jeûne inutile. Mais ça doit me pousser à entrer dans la présence de Dieu. T'as quatre personnes et dis-le bienvenue dans le lieu de l'exhaussement. Cherche-les cherche-les cherche quatre personnes dis-le bienvenue dans le lieu de l'exhaussement dis-le bienvenue dans le lieu où le Seigneur ouvre le ciel descend manifeste sa gloire bienvenue à l'endroit où Dieu guérit les malades je ne sais pas à qui je parle je suis en train de parler à la première personne bienvenue à l'endroit où Dieu fait descendre le ciel les anges montent avec les prières et descendent avec les reposes si j'étais toi j'allais dire à mon voisin la prière de ce soir ce n'est pas ta prière mais c'est ma prière je suis entré en ce lieu avec le problème de ma mère avec le problème de mon père je ne rentrerai pas dans ma maison avec la même situation le Dieu qui a exaucé âme il est le Dieu qui m'exaucera ce soir alors que tu me dis Amen que cela soit la clé pour ouvrir la réponse à ton problème je voudrais voir des personnes qui croient qu'ils ne sont pas venus passer leur temps inutilement et que dans quelques minutes le ciel leur sera favorable des maladies vont libérer des corps des captifs vont être libérés je te vois réveiller dans ta maison avec un visage rayonnant de joie parce que le prochain qui va donner le témoignage grandiose à Phila du mois prochain c'est toi quelle est la première raison qui a poussé âme à prier je vais déjà décoller la première raison c'est que âme était fatiguée des mortifications de Penina j'ai commencé à constater une chose quand tu n'es pas encore fatigué de certaines situations elles ne changeront pas la chose qui emmène le changement dans les vies de plusieurs personnes s'appelle révolte ça s'appelle la fatigue quand il y a une douleur quelque part c'est simplement un cil qui te fait voir qu'à cet endroit ça ne marche pas les douleurs qui sont en train de se passer dans ta vie aussi longtemps que tu ne te fatigueras pas il n'entrera pas dans la dimension de l'exhaustion celui qui a fabriqué le vélo était fatigué de marcher de marcher à prix celui qui a fabriqué la moto était fatigué d'arriver en retard et celui qui a fait le lit était fatigué de dormir dans des mauvaises conditions celui qui a fait l'avion était fatigué de perdre le temps celui qui a fait le téléphone était fatigué de cette manière de communiquer qu'il y avait à son époque chaque fois que tu vas te fatiguer tu entres dans la nouvelle dimension de la gloire que Dieu te réserve je veux que tu regardes ton voisin lui dit je suis fatigué année après année je vis les mêmes combats les autres évoluent moi je n'évolue pas je suis fatigué d'avoir les mêmes combats dans ma famille mon père a été combattu et moi aussi je suis combattu nous ne sommes pas dans une série télévisée pour que si mon père a vécu l'épisode numéro 1 moi je dois être pour la continuité de ce combat je n'entrerai pas dans les combats où je ne suis pas au-delà si les autres ne se sont pas mariés il est possible que moi je fasse la différence est-ce que dans cette salle il y a des personnes qui peuvent dire trop c'est trop ça n'évoluera pas comme ça les choses doivent changer après mes 21 jours ici la famille doit passer à autre chose je ne pleurerai plus pour les mêmes choses j'avais envie de dire quelque chose mais tu n'es pas compris ces derniers jours j'ai l'habitude de dire qu'en français on nous a appris que tous les mots en A-N prennent A-U-X au pluriel c'est comme ça que musical devient musical général devient généraux cardinal devient cardinal et notre prof de français nous a dit on appelle ça la règle générale mais dans tous les mots de A-A-L il existe aussi la loi de l'exception et que dans la loi de l'exception on ne trouve pas beaucoup de mots on trouve des mots comme festival comme balle comme chacal j'ai tout venu dire à quelqu'un dans la loi générale personne ne se marie personne ne travaille tout le monde vit la souffrance tout le monde n'évolue pas tout le monde est bloqué il existe la loi de l'exception ainsi je déclare comme prophète que après cette prière d'aujourd'hui je te vois entrer dans la loi de l'exception oh my god je vois deux personnes qui viennent de bouger je répète tu entres dans la loi de l'exception tu auras un ministère exceptionnel un mariage exceptionnel des enfants exceptionnels une gloire exceptionnelle tu trouveras un travail exceptionnel quelqu'un ne me dit pas même j'étais en train de te prédire est-ce que tu peux d'abord me donner un amène exceptionnel je te vois vivre une gloire exceptionnelle un mariage exceptionnel là où les autres sont entrés dans la loi générale que Dieu te fasse entrer dans la loi de l'exception si j'étais toi j'allais bouger au voisin et lui dit je fais partie des personnes exceptionnelles ça ne sera pas comme dans la vie de mon père ça ne sera pas comme dans la vie de ma mère ça ne sera pas comme dans la vie de mes frères ça ne sera pas comme dans la vie de mes cousines eux ils ont vécu des choses mais moi je suis fatigué de vivre les mêmes choses je veux entrer dans la loi de l'exception si j'étais toi j'allais crier exception 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 j'allais crier exception j'allais dire à mon voisin les choses de tout le monde ce n'est pas mes choses j'entendais là au dessus des gens crier exception j'entendais à ce niveau ici les gens crier exception exception j'entendais les gens du fond crier exception j'entendais les personnes qui sortent devant du coin exception la deuxième chose qui a poussé Anne à entrer dans la présence je vais vous rappeler que toutes les femmes qui sont ici ne vont pas me contredire parce que même ma mère qui a plus de 60 ans sur elle j'ai expérimenté ça les femmes qui ont souvent des maris qui parlent bien sont très comblées surtout quand on leur parle bien on leur dit tout le temps t'es bien habillée tu es belle quelqu'un a même dit que les cœurs des femmes sont aux oreilles je n'ai pas dit c'est vrai Anne avait un mari un parleur comme vous n'avez pas dit c'était les gens d'hommes quand elle se met à pleurer le mari la regardait en face elle lui disait toi tu n'as même pas besoin d'enfants parce que ma présence vaut mieux que 10 fils voyons un homme comme ça pourquoi tu vas encore pleurer non seulement ça la bible dit que ce qu'on donnait en cadeau à Penina et à ses enfants multiplié par deux c'est ça qu'on donnait à Anne je vais juste te dire que si à Penina on donnait des petites voitures des ketch et tout ce que vous connaissez Anne avait des porches Lamborghini et tout ça le frère aime les voitures alors vous vous imaginez un peu je veux juste vous démontrer que Anne était une femme comblée en termes de bien et en termes d'affection que le mari lui donnait mais qu'est-ce qu'il a emmené dans la présence de Dieu je répète la première elle était fatiguée mais la deuxième chose elle était insatisfaite elle avait des choses mais elle se disait à part ça il y a autre chose que mon mari ne peut pas me donner il n'y a que Dieu qui peut me donner c'est l'une des choses qui fait que beaucoup de personnes font des grandes prières comme ça et ils sortent avec très peu de résultats c'est le fait qu'il y a des personnes qui sont tout le temps qui sont très satisfaites il suffit que Dieu te bénisse un peu une gloire qui commence toi même tu te rends compte que tu es comblée tu as l'impression que je n'ai pas besoin d'entrer dans l'autre saison vous voyez quelqu'un à peine qu'il commence à avoir des visions en noir et blanc même pas en couleur même pas 4D noir et blanc il devient hautain on l'appelle archi-prophète avec des visions en noir et blanc ça s'appelle la satisfaction la satisfaction est la phase terminale qui conduit un homme à la stagnation et quand un homme a atteint la stagnation l'étape suivante s'appelle régression et quand tu as atteint la régression si tu ne fais pas attention tu pars vers l'enterrement l'insatisfaction fait partie des choses qui conduisent un homme à vivre Dieu dans une autre dimension regarde d'abord ton voisin dis lui est-ce que tout ce dont tu as vécu avec Dieu c'est assez ou ce n'est pas encore assez s'il dit que c'est assez dis lui que la prière de ce soir ne te concerne pas j'ai vu un jour un homme qui priait avec nous à l'époque le Seigneur l'avait beaucoup visité l'avait été élevé il est devenu sentinelle dans une maison avec un salaire de 120 dollars un jour sa femme vient me dire qu'il a il a il a décidé d'épouser une autre femme ce jour là je l'ai regardé je lui ai dit mon frère tu vois toi là tu n'as pas besoin de verser tu n'iras pas loin 120 dollars 120 dollars il n'y a pas 1,2,3,4,5,6,120 quelqu'un prend 6 billets de 20 dollars 1,2,3,4 c'est fini pour vous je l'ai même dit Bill Gates je l'ai dit Bill Gates je l'ai dit Paul Bill Gates avec tout l'argent qu'il a il n'a qu'une seule femme si tu es fatigué aujourd'hui je cherche des personnes dans cette salle qui ont vu la gloire de Dieu hier mais qui vont se dire ce qui s'est passé hier est passé aujourd'hui est un nouveau jour le Seigneur renouvelle cette bonté chaque jour ce que je n'ai pas vécu hier je peux le vivre aujourd'hui si hier j'étais dans la gloire demain je peux être dans une gloire plus grande parce que Dieu nous conduit de gloire en gloire je bénis les champions de demain oh my god oh my goodness je bénis les champions de demain je vais même plus loin je bénis les millionnaires de demain si tu as soif tu vas encore prier si tu as soif tu vas encore jeûner si tu as soif tu vas encore chercher Dieu si tu as soif tu vas oublier ta veste tu vas te prosterner devant Dieu parce que tu te dis ce que j'ai vécu hier est inférieur à ce qui m'attend pourquoi les anges adorent Dieu tous les jours disons saint 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 il y a toujours une révélation nouvelle de Dieu que les anges découvrent qui les poussent à se posterner davantage je veux que tu comprennes que le Dieu qui s'est manifesté dans ta vie hier en te donnant la victoire dans l'air plein il est aussi le Dieu des vallées le Dieu qui t'a donné la victoire dans les vallées il est également le Dieu des montagnes si hier tu as réussi aux études demain tu peux te marier si hier tu as eu un enfant demain il peut t'enrichir je vous présente le Seigneur le Dieu de gloire qui renouvelle ses bontés tous les jours je veux juste te dire que chaque jour a un nouveau miracle de Dieu prévu pour ce jour est-ce que les insatisfaits peuvent dire que ce n'est pas encore fini est-ce que les insatisfaits peuvent dire Dieu nous avons encore besoin de toi hier a été un jour de gloire mais aujourd'hui est un autre jour de gloire nous ne quitterons pas ce lieu sans que nos vies vivent Dieu de manière nouvelle si hier tu as prophétisé demain Dieu peut t'emmener dans les miracles si hier tu as fait des miracles demain il peut t'emmener dans la résurrection des morts si hier tu as fait la résurrection des morts il peut t'emmener à gagner des milliers d'années le Dieu de la Bible il est le même hier aujourd'hui et éternellement dans sa nature mais dans sa manifestation Dieu est celui qui montre toujours d'autres facettes de lui que nous ne découvrons pas Jéhovah Jire n'est pas Jéhovah El Shaddai Jéhovah El Shaddai peut se manifester en Jéhovah Nissi Jéhovah Nissi que tu as vu peut devenir Jéhovah Roy Jéhovah Rhoi que tu as connu peut se manifester comme Jéhovah Sabaoth Jéhovah Sabaoth que tu connais peut se manifester comme Jéhovah Tikeno Jéhovah Tikeno que tu connais peut aussi se manifester dans un nom qui n'est même pas écrit dans la parole Je sens que nous devons prier je vais continuer ça demain je veux qu'on prie qui sente que hier j'ai vu Dieu mais ça ne ressemble pas à ce que je voudrais voir vous savez quand vous voyez un homme tomber dans l'orgueur dites-lui simplement vous savez quand vous tombez dans l'orgueur c'est une manière de dire en fait c'est tout ce qu'il y a à voir ce sont les insatisfaits qui restent humbles ce sont les insatisfaits qui ne perdent pas leur valeur je ne peux pas m'arrêter de prier juste parce que j'ai construit une maison jamais le Dieu qui a donné un million peut donner dix millions le ciel est ouvert mais je veux d'abord que nous puissions prier je veux m'arrêter là je vais déclarer quelque chose nous commençons la prière un homme que Dieu avait déjà rejeté Elie le sacrificateur un homme qui n'était plus agréable à Dieu à cause du comportement de ses enfants je vais m'aller plus loin un ex-ouin regarde Anne et il dit à Anne va en paix ta prière est exaucée elle n'a pas regardé non pas à l'homme mais à Dieu elle a eu foi si elle a eu à avoir foi ce soir je te parle je te parle c'est un homme qui est loin qui te parle si un homme rejeté peut déclarer des choses et ça s'accomplit moi je ne suis pas rejeté ainsi je déclare maintenant dans cette salle que toute prière que tu vas faire à partir de maintenant que le Dieu du ciel ouvre son ciel et te fasse grâce ce soir j'introduis quelqu'un dans ce temps d'exhaustement en te disant que ta vie ne restera plus jamais la même le ciel est ouvert je sens qu'on doit prier cherchez-moi une personne qui est au protocole qui doit avoir un nom comme Tanya le temps de ton accomplissement est arrivé si tu es dans cette salle tu peux venir rapidement je t'attends je t'attends je t'attends je t'attends je t'attends je t'attends où est cette personne je répète tu as une personne qui est au protocole tu as un nom qui s'appelle Tanya tu es venu dans la présence de Dieu ce soir et pendant que tu es venu dans la prière tu étais en train de dire qu'à la fin de ces 21 jours Dieu doit me visiter d'ailleurs il y a deux jours tu étais en train de faire une prière en disant à Dieu la première fois qu'il y a eu ce programme j'ai prié pendant 12 jours c'était du premier au 12 je vois on m'écrit 2016 Dieu t'avait montré une vision dans laquelle tu voyais la délivrance de ta famille arriver mais depuis après 2017 tu n'as jamais vu l'accomplissement de ces choses ainsi me parle le ciel l'éternel Dieu me dit de te dire que la prière que tu as eu à faire la prière oh my god bougez les mains pousser un cri de joie Dieu vous bénisse j'ai entendu un nom comme Zita cette année c'est ton année cette année c'est ton année cette année c'est ton année je suis en train d'entendre Zita Z-I-T-A Z-I-T-A Zita je répète je suis en train d'entendre Zita c'est vous vous étiez où dehors ça va bien je respire à fond ça va bien donnez-lui un micro je vais partager avec lui quelque chose ça va bien je suis pris ici mets-toi là sur cette ligne merci mets-toi d'abord là voilà regarde dans cette direction prends maintenant le micro fais le premier pas appelons le premier pas M on y va ça te dit quelque chose faisons le deuxième pas appelons ça U U ça te dit quelque chose oui troisième pas mettons K K oui ça te dit quelque chose oui et le Y là c'est quoi Y les années tu vois je vois un nom comme c'est toi oui mais qui t'a appelé aujourd'hui à 12h34 minutes et il est tenter de t'appeler maître maître c'est qui c'est moi je fais le droit tu fais le droit je fais les doigts je fais le doigt on appelle maître La personne qui t'a appelé aujourd'hui J'entends, elle est en train de t'appeler maître Maître Alors que tu me regardes Le ciel vient de s'ouvrir Dieu te donne un travail Donne-moi un amène de quelqu'un Qui croit que c'est son jour J'ai l'impression que ton amène est en train de rater quelque chose Je vais vous expliquer quelque chose que j'ai appris J'ai appris qu'on peut prophétiser sur une personne Alors que la prophétie ne t'est pas destinée La foi peut te faire acquérir une prophétie qui ne t'est pas destinée De sorte que toi aussi tu peux la vivre L'onction était en train d'aller dans la maison de Jairus Parce que la fille de Jairus était malade Ou elle était morte Mais ce qui s'est passé C'est qu'il y a une femme qui avait la perte de sang Fait que l'onction n'était pas destinée Elle s'est dit par la foi Si je peux toucher le port de sa robe Elle a vécu la visitation avant Quand Dieu dit qu'il vient de donner à quelqu'un un travail Même si toi tu as des combats aussi dans ce domaine Prends ça par la foi Jouan et amour à Kondzima Amen Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !